Somme 68, verset 9, est-ce quelqu'un qui m'a offert le président et dit « j'aimerais que quelqu'un qui a une autorité dise avec puissance. » Je vous en prie. Somme 68, verset 29, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est un ordre que Dieu donne. La Bible n'a pas dit que Dieu demande que tu sois puissant. La Bible est que Dieu ordonne. En d'autres termes, si tu n'es pas puissant, c'est un péché. Si tu n'es pas puissant, c'est un problème. Dieu de tout son cœur désire que tu sois puissant. Dieu de tout son cœur désire de voir manifester sa puissance. Alléluia ! Je suis venu parler ce soir, pas seulement à un individu, mais à toute l'Église. Amen ! Toutes les fois que je lis le livre des Actes des Apôtres, j'ai deux types de réactions. au début du chapitre 1, jusqu'à ce que Paul entre en scène, je suis admiratif. J'admire leur manière de faire. Les miracles, les guérisons, tout ce qui se passe, je commence à les admirer. Et chaque fois que je les admire, je me pose une question. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous, nous n'arrivons pas à faire ce que ces gars faisaient ? Alléluia ! Écoute, dans l'Église primitive, le miracle n'était pas chose extraordinaire. L'Église était habituée à voir le miracle. Quand le miracle se produisait, ça ne disait plus grand-chose aux membres de l'Église. C'était un signe pour les païens, mais les membres de l'Église n'étaient plus étonnés parce qu'ils les voyaient chaque jour. Mais l'Église d'aujourd'hui, nous nous avons un problème. Tellement on voit rarement les miracles, que comme un miracle se produisait, on l'a attribué à Satan. Dès que Dieu fait un miracle de nos jours, on dit, est-ce qu'il n'est pas allé chercher la puissance au bonheur ? Est-ce qu'il n'est pas allé au Bénin ? Est-ce qu'il n'est pas allé avant une marque ? Et vous savez si bien les mauvais, ce ne sont pas les musulmans qui le disent, c'est les chrétiens d'eux-mêmes. Les chrétiens en sont arrivés à penser que s'il y a une manifestation de la puissance, ça ne peut venir que par Satan. En tout cas, Satan est plus fort que notre Dieu. Avant que la Bible appelle nos Toutes-Puissances. Alléluia ! Est-ce que vous voyez là où nous en sommes aujourd'hui ? Regardez l'Eglise publique. Regardez tout ce qu'ils ont vécu. Ils ont ressuscité des morts. Ils ont fait tout ce que Dieu a fait. Ils ont même fait plus. Mais nous, aujourd'hui, réalisons le miracle de devenir un problème. Est-ce pas si tu as changé ? N'est-il pas le même hier ? N'est-il pas le même aujourd'hui ? N'est-il pas le même éternellement ? Pourquoi donc ? C'est le même Dieu que bien prier que nous prions aujourd'hui. C'est le même Dieu que l'Eglise primitive invoquait que nous invoquons aujourd'hui. Mais pourquoi ils avaient la manifestation de la puissance ? Et nous, nous peinons à la voir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Amen. Je pose toujours cette question à Dieu. Et chaque fois que je lis ce livre, tu vas commencer à me montrer un certain nombre de choses. Et c'est de ça que nous allons parler ce soir. Alléluia ! Voici le thème. Ce qu'il faut faire pour manifester la puissance de Dieu. Deux points, les secrets des apôtres. Ce qu'il faut faire pour manifester la puissance de Dieu. Deux points, les secrets des apôtres. Bienvenue, à l'ouverture de cette convention, on a dit que si tu ne manifestes pas la puissance, tu seras méprisé. Et le père se m'a dit qu'on peut tout nous faire, mais sauf nous mépriser. En tant que normal, on n'est pas censé te mépriser. Tu es le fils du Dieu du frère haut. Et même les sorciers connaissent qui est ton Dieu. Ils savent qu'ils s'appellent feuille dévorable. Donc quand tu dis, je suis enfant de Dieu, c'est comme au voir avant tout. C'est ce que Dieu peut faire par bon. Alléluia ! Pourquoi est-ce que l'église d'aujourd'hui n'a plus de manifestation ? Pourquoi n'est-il pas de puissance ? Et si je parle à quelqu'un ce soir ? Nous allons, je le prends, ce qu'il faut faire pour manifester la puissance de Dieu, deux points, les secrets des apôtres. Dieu désire que tu manifestes la puissance, mais tu ne la manifestes pas. Tu sais pourquoi ? Avant que je commence le premier point, il y a deux choses. C'est que beaucoup d'entre nous ne savons même pas qui nous sommes aujourd'hui. Je vois les enfants de Dieu aujourd'hui qui se conforment aux mondains. Au lieu que nous, on influence les mondains, c'est les qui nous influencent aujourd'hui. Nous avons développé la langage. Tu vois, les gens disent, oh, la beauté de ça ! Pourquoi le disent-ils ? Ils imitent les mondains. Tu vois, aujourd'hui, les gens s'habillent et leur habillement ressemble à l'habillement des saveurs et ton fils, qui est un mondain. Mais personne ne cherchera sa vie comme le docteur au bacaine. Alléluia ! C'est ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Pourquoi ? Parce que nous sommes comme dans cette histoire, où un chasseur est parti à la montagne. Et les gens ne viennent chasser ce jour-là, les gens ne viennent clapper ce jour-là, les gens ne viennent tuer. Il a quand même trouvé au sommet de la colline un oeuf. Et c'était le dernier. Et il est revenu avec cette oeuf. Et il a trouvé la couvée de sa poule. Et il a mis cette oeuf parmi les oeufs de poule. Et la poule a fini 21 jours. Les oeufs de poule ont eu un clore et les puissants sont sortis. Et l'œuf de l'œuf aussi a eu un clore. Et les glands sont sortis. Alléluia ! Mais c'était glauque. Parce qu'il était né parmi les poules. Parce qu'il avait planté parmi les poules. Il gratte le sol comme les poules. Il mangeait les verres de terre comme les poules. Jusqu'à ce qu'un jour, il voit des aigles voler haut dans le ciel. Alléluia ! Dites-moi-t-il qu'il a dit aux poules. Pourquoi ces oiseaux volent ? J'aimerais voler comme ces oiseaux. Et les poules lui ont dit. Les poussants lui ont dit. Les poules, ça ne vole pas. Ferme ta bouche, tu ne peux pas le faire. Ce genre de choses, ce n'est pas pour nous. Alléluia ! J'aimerais dire à quelqu'un ce soir. Peut-être tu es né dans cette famille. Qui est où tout le monde est maudit. Peut-être tu es né dans cette famille. On a dit personne ne peut se marier. Et toi tu désires te marier. Et on te dit chez nous personne ne se marie. Je suis venu te dire ce soir que tu es capable de le faire au nom de Jésus. Alléluia ! Parle au Seigneur d'Esprit. Qui est le Messie en nous. L'Evangélite nous a dit. Que nous avons la plénitude de la divinité. Argonne-t-elle que tu es pleinement à nous. Sa puissance s'agit à travers nous. Ce que les hommes ne peuvent pas faire. Toi tu es capable de le faire. Amen ! Amen ! Peu importe ce que tu dises. Et si je parle à quelqu'un. Jusqu'à ce que cet air étend ses airs. Ses seilles et s'envolent. Bien aimé, tu peux avoir toute la puissance en toi. Ce gars de Manon Poussin. C'est un homme de Manon Poussin. Tant qu'il considérait ce que le Poussin lui disait. Jusqu'au jour il a décidé de déployer son potentiel. Bien aimé, tu me demandes ce que tu es. Tant que tu considères que ce qui entoure, c'est eux qui influencent ta vie. Tant que tu considères que ce sont les paroles qu'on a déclarées dans ta famille qui font ta vie. Jusqu'à ce que tu comprennes que le plus important n'est pas ce que les gens disent de toi. Mais le plus important est ce que Dieu lui dit que tu es. Amen ! Alléluia ! Et si je parle à quelqu'un ce soir. C'est un problème. Jésus a dit voici je vous ai donné un pouvoir. On nous a donné un pouvoir que nous n'utilisons pas. C'est pour ça que l'Eglise est devenue ce qu'elle est devenue. C'est pour ça que parmi les chrétiens il y a plus de malades que parmi les pailleurs. Pourquoi nous avons à nous quelque chose que nous n'utilisons jamais. Nous avons à notre disposition la puissance de Dieu dont nous ne faisons pas la manifestation. Ça fait des bons gars identiques aux sorciers. Qu'est-ce que les poules peuvent bien faire frère ? Les poules sont de la terre, l'air et du ciel. Amen ! Alléluia ! Les poules sont ? L'air et du ciel. Et la plus petite que celui qui vient du ciel au-dessus de tout. Bien aimé Dieu peut être membre de cette famille mais tu n'es pas comme eux. Dieu peut être né du même maître que eux mais avant même que le monde ne soit créé, Dieu t'avait déjà choisi. Et il t'est établi comme un nègre. Alléluia ! Bonne l'Esprit de Dieu dit en toi Ce que ces gens ne peuvent pas faire, toi tu peux le faire. Les malédictions qui les limitent ne peuvent pas te limiter. Les femmes qui travaillent contre eux ne peuvent pas travailler contre toi. Pourquoi ? Tu as la puissance de Dieu en toi ? Tu es capable de parler et les îles consensent. Tu es capable de les commander et elles sont transformées. Beaucoup fermez les couches. Amen. Non, laissez. On va donner ce qu'il faut faire en quelques minutes, parce que cela ne sera pas en couvert. Mais vous savez, vous pouvez, j'ai dit bien un néglom à tout ce qu'il n'est là. L'églom à tout ce qu'il n'est là, c'est en lui. S'il a de suivre la chose, il le perd. Amen. C'est en vous. Vous avez reçu le Seigneur d'Esprit. Vous avez été bâtissé du Seigneur d'Esprit. C'est-à-dire la puissance du Dieu qui est sentie sous vous. Mais tant que vous ne l'activez pas, elle ne se manifestera pas. Tant que vous ne l'activez pas, quoi que vous soyez les presse, vous devrez les esclaves. Oh God. Non, frère. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Regarde, c'est dans les églises Qui a plus de femmes célibataires ? Oui. Quatre ou père, quatre enfants différents. Et parfois, quand tu causes un mécanisme dans notre famille. Mon ami, sors de ça. C'est fini. Tu n'es plus là, les dames. Jésus s'est fait malédiction pour que toi, tu aies par la bénédiction. Jésus t'a libéré de sa chose. Tu n'es plus à ta chance des choses. Ne la confesse plus. Eh ! Le message est maintenant, baby. Car parfois, il dit quand tu confesses, tu es capable. Alléluia. Beaucoup d'entre nous ne savons pas que le chômage que nous vivons, nous le mouvement parce que nous le confessons. Oui, si tu régènes le chômage, ils vont partir. Et le tabac est là. Alléluia. Écoute-toi, tu te considères comme une proue, tu te mets un proue. Cet églobe-là, quand il s'est regardé comme une proue, il devenait une proue. Jusqu'à ce qu'il active ce qu'il y avait en lui. Jusqu'à ce qu'il mette le Saint-Esprit en mouvement. Alléluia. Le Saint-Esprit a une puissance. Ce que nous n'avons pas encore pu faire, c'est que nous ne sommes pas comme les autres. Oui, vous avez même mère. Oui, vous avez même père. Mais vous n'êtes pas identique. L'Esprit qui est en toi n'est pas l'Esprit qui est en lui. L'Esprit qui est en toi est plus grand que l'Esprit qui est en lui. Un docteur, ce qu'il ne peut pas faire, toi, tu peux le faire. Là où il est sous, toi, tu vas réussir. Est-ce que je parle à quelqu'un? La puissance, c'est une affaire à l'Esprit. Mais tant que nous n'avons pas compris ça, tant que nous continuons à regarder Samuel et toi comme étant au-dessus de nous, alors que c'est nous, c'est nous qui sommes au-dessus de lui. Tant que nous continuons à regarder les autres, quand nous pouvons nous influencer, nous n'influencerons pas. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Écoute-moi très bien. Je vais te dire une chose pour que tu comprennes. Dans ma famille, il y avait une loi. Je suis le septième enfant de mon père et cette loi, tous mes frères, toutes mes sœurs qui sont arrivés en plus bien, ont abandonné l'école en plus bien. Certains ont fait le pouvoir de loi sept fois. Ils n'ont pas plusieurs abandonnés. Écoute, même les cousins, c'était établi dans la famille. Personne n'était pas en première. Et quand j'ai eu l'enfant en première, on a dit que les étudiants devaient s'arrêter. Je me souviens, ma grande-sœur me leur disait que quand tu peux arrêter là, comment tu vas réfléchir sur ce que tu vas faire? Amen. Mais je savais que j'étais différent d'eux. Et je lui ai dit ce jour, que ce qui vous arrive, ne m'arrivera pas. Parce que moi, je suis différent. Alléluia! Que j'avais le bon de connaissance, que j'avais à cette époque de seul Dieu, que j'ai seul aujourd'hui, je n'ai pas engagé par cette connaissance. Et je suis venu te dire ce soir, que je n'ai pas eu un seul probatoire. L'âme de mané, j'ai eu deux probatoires. Pourquoi? Tu as ma capacité pour arriver dans une filière qui n'était pas rien. J'étais plus bien du sang. Dans une filière qui n'était pas ma filière. Pourquoi? Tu m'as rendu capable. N'importe quoi, j'ai plus toutes choses. Par Jésus qui me fortifie. Ah frère, il n'y a rien que tu ne sois capable de faire. Il n'y a aucun océan que tu ne vois traverser. Il n'y a aucune barrière que tu ne vois utiliser. Il n'y a rien qui va te dépasser. Je suis venu te dire à quelqu'un ce soir, que lève-toi comme c'était mort, et prends ton envol. Alléluia! L'on sait de les écouter. Ah! Vous savez les poules, hein? Si tu écoutes les poules bavardes beaucoup, hein? Si tu les écoutes, tu ne feras rien de bon. L'un de l'huile de bavard, par avant qu'il dit ça, comme on m'avait dit. Amen? L'huile de bavard par millage. L'un de l'huile est le plus grand symbole de puissance. Et nous, nous sommes des aigles. Sauf si toi, tu te considères comme une poule. Moi, je ne suis pas une poule, je suis un aigle. Amen! Alléluia! Écoute! Parfois, les poules arrivent même jusqu'à tuer les aigles. Je sais si tu te considères comme une poule. Quoi que tu sois un aigle, les poules vont te dire. Mais je peux t'aider. C'est l'aigle qui est née pour manger les poules. Les poules ne mangent pas les aigles. Alléluia! Il y a eu un temps chez nous où certaines choses ont commencé. Hé papa! Première année, L'indice Lecombe. Lecombe, c'est après la femme-là. C'est l'équivalent de la femme-là chez le petit. Ils sont sortis. Et le nom de mon grand frère était dedans. Malgré les épaulettes, sa femme aussi avait les épaulettes. Tous deux policiers sont tous morts. Les enfants sont morts en premier. La femme est morte et il est mort. Toute la famille décimée par Lecombe. Satan avait décidé de l'éluer. Alléluia! L'année qui suivait, on a décidé que celui qui portait la soutane a un frère. La sorcellerie ne restait pas la soutane. Les gars s'en foutent de ça, frère. Malgré sa soutane, il est tombé. C'était mon frère de même âge que moi. Ça m'a beaucoup touché. Après la grande salle est tombée. Après la grande salle est tombée. Et pendant qu'on partait l'entérée, j'étais dans cette voiture. je me souviens toujours. Et ils ont dit, cet homme a décidé de l'éluer tous ces enfants qui ont la valeur. Et ces gens ne me connaissaient pas. Ils ne savaient même pas que j'étais son fils. Et je parte au village dans cette voiture. Et ils ont dit, c'est celui qui est à l'école normale qui reste élu. Et ils ne savaient pas que c'était moi qui étais à l'école normale. Ces gens parlaient à moi sans me connaître. Et ils disaient que ce gars s'est vu le prochain. Et il m'a dit, tu peux penser que c'était un hasard? Tu peux penser qu'ils étaient en train de s'amuser. Non! Ils nous annoncèrent dans l'oreille physique ce qu'ils avaient mis dans l'oreille spirituelle. Mais ce jour, je me suis descendu et je leur ai dit, c'est moi qui suis à l'école normale. Et moi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Alléluia! Ecoute, écoute, tu dormes parce que tu veux dormir. à cette époque, je n'avais pas encore toute la connaissance de lui que j'aimais là. Mais j'avais cette assurance que s'il dit non, c'est non. S'il dit oui, c'est oui. Et je peux t'aider. Je leur avais dit, j'ai dit à quelqu'un qu'il était écrit quelque part que c'est le fils qui enterrent les pères. Les pères n'entèrent pas le fils. Donc faites toutes vos choses pour vous faire l'air. Moi, je ne suis pas de même nature que vous. Je suis peut-être membre de votre famille, mais j'ai une nature autre. Je suis peut-être non, 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 mais je suis un être. Vois, tu ne veux pas m'intéresser, c'est moi qui veux t'intéresser. Et je peux t'aider l'âme dernière, j'ai l'âme d'aider. Un prince qui ne prend pas les décrets comme un prince. Quand je dis que j'ai l'âme d'aider, ce n'est pas comme si je me réjouis de ça. Mais c'est juste pour te faire comprendre que mon ami, quand tu es un nègre, tu as vu une poule pour manger un nègre. Non, peut-être que tu n'as pas compris. L'âme est l'expression née de la férocité. Il est féroce. Il est tellement fort. Il a dit deux choses. C'est pour ça qu'il est le symbole par excellence de la puissance. L'âme a dit la force et la rapidité. Et je vois en physique, force quoi rapidité c'est qu'il est un oiseau L'âme est un oiseau très puissant. D'autant que que Dieu en aime, c'est qu'il y a des dimensions de sorcerie quelque soit le niveau qu'ils ne peuvent pas atteindre. qu'ils ont dit qu'ils ont dit souhaités et le choc des secondes a pris les gens. Ils ont mis mon nom quatre fois. Jamais je ne suis mort. Alléluia. Ils ont mis mon nom quatre fois. Jusqu'au jour pour que tu comprennes que même le sorcier sait que tu es supérieur. Jusqu'au jour où je suis allé au village ce gars avait déjà trop fait et il a eu la marche de venir me saluer. Avant, quand je ne connaissais pas combien Dieu le gars me saluait pour le saluer j'étais obligé de mettre le sel ici le sel là-bas il y a l'eau là-bas et quand je le salue comme tout mon corps Alléluia. la puissance n'est pas dans cette chose la puissance c'est dans le Saint-Esprit et c'est de parler à quelqu'un ce soir. Et quand j'ai reçu le Saint-Esprit baptisé du Saint-Esprit le gars est revenu pour me saluer. Quand je l'ai salué je l'ai vu secouer sa main c'est moi. Il a essuyé. Il a encore secoué. Il a essuyé. Jusqu'au jour il n'a plus jamais salué. Nous ne l'avons pas encore compris frère. Si tu es limité c'est pas si tu vas être limité. Un aigle n'est pas limité. Un aigle n'est pas limité. Non. L'aigle vit au ciel. Sa position dominante vous permet de voir toutes choses. Sa position lui permet de dominer sur tout. Alléluia. Ta position en Jésus-Christ te permet d'avoir la domination sur toutes choses. Ta position en Jésus-Christ te permet de changer même les circonstances. Et j'aime souvent marcher avec mon père le docteur au matin. Je n'ai pu faire les choses et j'ai dit l'autre s'il va à l'expérimenter. J'ai vu mon père parler à la pluie et donner rendez-vous à la pluie à 22h. Et j'ai compté dans la pluie à 22h. Alléluia ! Est-ce que tu parles à quelqu'un ? Attends, tu n'étais pas le choix. La histoire s'occupe de moi. Ça avait même commencé c'était chaud. Et je l'ai vu et je l'ai vu se tenir sur le poupil. Et tu as la pluie que tu arrêtes comme ça. Et donner rendez-vous à la pluie et à la pluie en obéiche. Tu sais pourquoi ? Le Saint-Esprit est en lui. La puissance de Dieu qui agit à travers nous. Écoute Dieu quand tu as sa puissance même les nuages d'obéissent. Il y a tout quartier d'obéir. La petite Jésus va prendre le soleil et le soleil fait 24 heures sans se coucher. Celui qui a la puissance défendre les rois de la physique. Tu n'as pas compris pourquoi Dieu veut que tu aies la puissance. Il dit que vous êtes des dieux pourtant vous mourrez comme les hommes. Pourquoi ? Parce que tu ne débloques pas ce que tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Il est important que tu apprennes à déployer ce qu'il a mis en toi. Sinon tu seras un nez au milieu des poules. Tu vas continuer à gratter le soleil comme des poules. Passer le temps dans les unités alors que Dieu t'appelle dans les hauteurs. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Amen. Ok. Voici donc ce que tu dois faire si tu veux pleinement vivre comme un nez. Est-ce que quelqu'un peut lire Matthieu 17, 16 à 17 ? Matthieu 9 verset 17 ? Matthieu 17, 16 à 17 ? Allons-y rapidement. Et Matthieu 9 verset 17 ? Matthieu 9 verset 17 ? Matthieu 17 ? Je l'ai amené à tes disciples. Ils n'ont pas pu le guérir. Grâce à un crédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. On va s'arrêter là. Matthieu, verset 17. Et maintenant, acte. Acte des apôtres, verset 13 et 14. Matthieu 9, verset 17. On ne met pas non plus de vins nouveaux dans les vieilles outres. Autrement, les outres seront. Le vin se repend. Les outres perdent et les outres sont perdus. Et les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans les outres neuves. Ah ah, attends, tu peux arrêter là. On met le vin nouveau dans les outres neuves. Quand Jésus parle de nous ici, c'est de nous qu'il parle. Ne pense pas qu'il s'agit des vins de saint. Alléluia. Dans cette éleve, on parle de vins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Jésus a en train de te dire que le vin nouveau ne se met pas dans les vieilles outres. Le vin nouveau se met dans les outres nouvelles pour qu'il puisse se conserver. Amen. Amen. Quand on parle de vins ici, ce n'est pas le vin où j'ai. Non, ne pense pas à dire le vin, gars. Ce n'est pas celui qu'on voit. Le vin ici, c'est le symbole de l'esprit. Le symbole de l'esprit. Alléluia. Dieu a en train de te dire, la Bible m'a te fait comprendre, que Dieu n'investit pas sa puissance dans les vieilles outres. En notre terre, tant que tu as ta vieille nature, tant que tu as ta nature propre, Dieu ne peut pas investir sa puissance en toi. Alléluia. Pour deux raisons. La première, il dit, sommet du vin nouveau dans les vieilles outres. Qu'est-ce qui va se passer? Les outres éclatent. Certains d'entre vous ne savent pas qu'il y a une dimension, l'onction que tu demandes à Dieu, que s'il te la donnait dans ton état de cœur actuel, tu mourras. L'onction-là va t'écraser. Pourquoi tu n'as pas le cœur qu'il faut? Tu es encore plein de doigts. Amen. Donc la première des choses, c'est ça. Regarde comment les apôtres vont opérer cette transformation. On vient de lire, Jésus les a appelés comment? Races incrédules et perverses. Jésus a dit qu'ils sont incrédules. Perverses, ils portaient vers le mal. Ils sont incrédules et portaient vers le mal. Et c'est à cause de cet état qu'ils n'ont pas pu chasser le dimanche. Puisque, attend, le monsieur a dit, je l'ai amené à tes signes, ils n'ont pas pu. La puissance de Dieu ne se manifestait pas à travers eux. Ils étaient encore comme le passage d'un organe d'hier et comme tel des visionnaires. Ils comptaient sur l'onction de Jésus pour pouvoir travailler. Alléluia! Pourquoi ce qu'ils étaient? Le genre de base qu'ils étaient. Mais je voudrais qu'on lise dans acte 1 à partir du verset 14. Du verset 13 à 14, j'ai dit à partir d'ici. Quand ils furent arrivés, ils manquaient dans la chambre où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthémy, Mathieu, Jacques, fils de la fête, Simon, le zéron, et Jules, fils de l'État. Tous dans le coma encore persévéraient dans la prière. Regardez ces gens que Jésus, dans toute sa patience, a appelé l'axe incléture et pervers soubitement près de la parole de Jésus. Ces gens ne sont plus des inclétures. Pourquoi? Le verset 6 montre. Cette enlévitude montre qu'ils sont plus inclétures. Parce que la prière est un acte de foi. Personne ne peut prier s'il n'a la foi. S'il persérait dans la prière, ça veut dire qu'ils étaient devenus des hommes de foi. Alléluia! Ainsi, je parle à quelqu'un. Donc, dès que les Jules, ils sont devenus des hommes de foi, des personnes nouvelles. Et en dehors de ça, ils priaient pour quoi? Ils priaient pour faire l'œuvre de Dieu. Ceux qui étaient portés vers le mort sont devenus ceux qui étaient portés vers le bien. Ils œuvraient les gens pour la moine et les rêves. Les impôts sont devenus des bases de nouveau avant que la puissance les descende. et pour moi, bien ce soit fait, la transformation favorise la poule de l'ancien. Alléluia! L'ancien, Dieu ne donne pas sa puissance à quelqu'un qui demeure identique. Écoutez, notre ancienne nature est abominable devant Dieu. Ce que Dieu attend, c'est que cette nature meure. Dieu ne négocie pas avec elle. Il veut qu'elle meure. Si tu ne travailles pas à devenir une nouvelle personne, si tu ne travailles pas à devenir un vase nouveau, dis à Dieu la puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez, dans Genèse 1 pour que tu comprennes bien, verset 26, vous savez, beaucoup de personnes traduisent mal cette trangerecitude. Qu'est-ce que Dieu a dit? Créons-nous à notre image pour qu'il domine. Lise bien ce français. Créons-nous à notre image pour qu'il domine. Donc, tu es en train de faire comprendre ici que la domination, la manifestation de sa puissance est tributaire et une conséquence du revêtement du caractère de Christ. En la domination, c'est comme le caractère de Dieu. Quand on parle d'image ici, mon copain c'est une affaire physique. Non! Écoute-moi bien, Dieu n'est pas physique, Dieu esprit. Donc, il ne s'agit pas d'extraire des visages. Il s'agit de la nature. Il s'agit du caractère de Dieu et Dieu dit qu'il va manifester son caractère à la domination. À toi que tu es, il a la puissance. Parce que tu ne peux pas dominer sans puissance. Alléluia! Si tu veux devenir un égne, tu ravagnes. Tu as dit quoi? Tu ravagnes en consommation de ton caractère. Écoute, collabore avec le Saint-Esprit pour que cette mauvaise nature soit détruite. La nature, la vie, il faut que tu revêtes celle de Christ. la deuxième chose qu'il faut faire, toujours les secrets des apôtres, l'autre là, c'est grave. Regarde, les apôtres ont fait dix jours, dix, ils ne sont pas dans la pêche. Ils ne sont pas dans la pêche comme leur femme, leurs enfants. Ils ont fait dix jours enfermés dans le jeûne la prière et la méditation. Écoute, une telle activité intense ne prouve, prouve de leur part un désir ardent de Dieu. Ils avaient un vrai désir ardent. Et le désir ardent s'appelle comment? La soif de Dieu. C'est le cas qui était la soif de Dieu. La deuxième des jours, si tu veux manifester, la puissance de Dieu, elle deviens un assoiffé de Dieu. Je peux te dire? Pour que tu comprennes bien. Jean 7 vers 7 vers 7. Disons. Tu vas comprendre quelque chose. Alléluia. Ton amène m'embête. C'est comme si tu es comme sa vécette. C'est comment tu veux rester une poule? Tu l'as fait. Le dernier jour, le grand jour de la veille, Jésus, ce qui est rendu, c'est qu'il y a. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boit. Le verset du public est bizarre. Regarde. Si quelqu'un a soif, c'est une condition. Qu'il vienne à moi, une condition qui entraîne le fait de venir à Jésus. En d'autres, ça veut dire une question d'esprit de Pierre. Dieu ne reçoit et n'a pas que ceux qui ont soif. Si tu n'as pas soif de Dieu, Dieu ne te reçoit pas. Vous savez pourquoi? Si nous avons beaucoup de gens qui vivent dans l'église aujourd'hui, ils sont en soif et tout sauf de Dieu. Frère, Jésus dit bien si tu as soif, viens. En tant que tel il ne reçoit pas celui qui n'a pas soif, je peux aider quelqu'un? Dieu ne chède pas les gens qui ne sont pas soif de lui. Tu peux faire 10 ans à l'église, 10 ans à l'église, car il ne change pas parce que tu n'es pas soif de Dieu, tu as soif d'autres choses. Et comme tu n'es pas soif de Dieu, Dieu ne t'en preuve pas. Dieu est vide de son esprit. Dieu a preuvé les gens à soif. Alléluia. C'est eux. Ceux qui ont soif de Dieu, vous savez qu'il y a le plus qu'il y a son nom? Il y a certains qui ont soif de mariage, il y a d'autres qui ont soif d'argent, il y a d'autres qui ont soif de poire, il y a d'autres qui ont soif de ci, soif de ça. Amen. Dieu ne chède pas ces gens-là. Le malin de l'église aujourd'hui, c'est que l'église est remplie de gens qui ont soif de tout de Dieu. C'est eux qui sont plus nombreux. Les vrais à soif de Dieu sont rares. C'est-à-dire qu'on a des gens à l'église qui ont soif des bénédictions de Dieu. Et c'est eux comme ils ont soif des bénédictions de Dieu, ils vont émuter la parole et faire ce que Dieu demande. Non pas par amour mais par devoir. Oh, Dieu ne gère pas les gens qui agissent par devoir. Dieu gère les gens qui agissent par amour. C'est eux que Dieu aime et c'est eux qui poussent très loin. Alléluia. Les gens qui font par devoir sont des légalistes comme le jeune homme riche. C'est un légaliste. Jésus l'a regardé et l'a aimé et je le sois pour lui l'amener à la dimension où il l'amène à braves. À la dimension où il l'amène à généal. Mais ce qu'elle donne les légalistes, ceux qui se contentent de faire juste ce qu'on leur demande, ils ne vont jamais au-delà. Et c'est eux qui sont pleins à l'église aujourd'hui. Ils ont rempli l'église. Ils viennent au culte. Parce qu'ils ont dit que si tu ne viens pas au culte tu vas pécher. Et c'est lui quand il arrive au culte que quand il a passé trois ans c'est trop le culte à tuer. Écoute, les assoiffés ne voient pas le culte à tuer. Tout comme quelqu'un qui assoif d'eau partant devant une bonne fontaine dix heures de temps pour avoir de l'eau. C'est la même chose pour quelqu'un qui assoif de Dieu. Il partant dans la présence de Dieu dix heures de temps juste pour quitter Dieu. Et il n'est pas gené. Mais celui des légalistes que les gens appellent à dire je suis partilé. C'est quoi ? Est-ce que c'est trop Dieu ? Non, frère ! On parle des rônes de la Bible. Et dans les légalistes tous les gars sauvés de Dieu. Si tu n'es pas passionné de Dieu, il y a des dimensions où Dieu ne peut pas t'amener. Ce sont les passionnés qui atteignent la dimension de Pierre. Regarde Pierre, les passionnés n'ont pas peur de tout quitter. Les passionnés, quand tu reconnais quelqu'un de passionné, regarde la dimension de ses sacrifices. Parce que de ta soif dépendant de la dimension de tes sacrifices. Oh ! Notre soin de Dieu conditionne nos sacrifices. quelqu'un qui a soif de Dieu, il y a un type d'offrande qu'il ne le donne pas. Oh ! C'est-à-dire que tu aimes Dieu, alors que tes offrandes ne se voient pas. C'est par amour pour le Père que Jésus-Christ a fait le sacrifice ultime. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ? Il y a une dimension de sacrifice que tu ne peux pas faire. Si tu n'es pas animé, tu te sois dépendant de les délèques. Alléluia pour Jésus-Christ. Et maintenant, je peux compléter de la dimension de tes sacrifices dépendra du niveau de ton élimination, du niveau de ta manifestation. Jésus a fait le sacrifice supérieur et il a atteint le niveau de manifestation que personne n'a pu atteindre. La Bible dit que Dieu nous donnerait l'esprit sans mesure. Dieu nous donnerait quoi ? L'esprit sans mesure. Je me donnerai parler encore ce soir. Peut-être que tu regardes Merci Chino, elle chante et tu veux faire comme elle. Tu regardes Nidujika, elle chante et tu veux faire comme elle. Tu regardes Maman Coco Camorou et chante et tu veux faire comme elle. Mais je me répète une chose. Leur force, ce sont des femmes assoiffées de Dieu. Elles n'ont pas des limites. Elles ne connaissent pas qu'il faut s'arrêter. Elles sont toujours en train de chercher. Cherchez, cherchez, cherchez. Alléluia ! Sans soif, on ne peut pas faire ce que l'Église qui vit pas fait. L'Église aujourd'hui a perdu la soif de Dieu. Nous pouvons faire pas mal dix heures à la réunion et on n'est pas gênés. Mais deux heures à l'Église, le culte tue. Hé ! Qui t'a dit ? Je peux te laisser ce soir. Frère, si nous ne célébrons pas les cultes, Nidujaf, si nous ne célébrons pas les cultes, on a soiffé de Dieu pour qu'il y ait le full of spirits. Les grandes vagues de population qu'on attend là ne viendront pas. Mais si à partir d'aujourd'hui, on décide d'activer la soif, parce que lui, on peut l'activer. Je ne suis pas arrivé en Jésus créant cette soif, mais j'ai activé la soif. C'est possible. La Bible a dit « Demandez, l'on vous donnera. Par la prière, tu peux activer toute chose. Je demande à Dieu plus de la soif et me la donner. Je paie pour tout, je paie pour prier, je paie pour gérer, je paie pour avoir la soif. Je peux demander plus de la soif à Dieu. » Et il dit « Accord ». Il faut que la soif augmente. Parce que, écoute, c'est l'infusion du Saint-Esprit qui attire les fous. La Bible dit que quand il est descendu en puissant le jour de la Panthéon, il a créé en pluie. Le bruit l'a fait venir tout le monde. Les gens partaient de tous les points. Nous avons besoin de ça. Et c'est la soif qui a activé ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ? Alléluia ! C'est très important pour toi faire. Active la soif. Va chercher ça. Va chercher, va chercher. Va chercher, va chercher. Amen. Nous avons besoin des gens à soiffer. On ne veut plus les légalistes. Arrête ça. Le légaliste ne va nulle pas avec Dieu. Dieu ne gère pas les légalistes. Les gens qui sont à l'église pour le pasteur. Non, comme le docteur je pense que là, ce soir, il faut que je sois ou qu'il me voit. Attends, c'est à lui que tu as donné ta vie ou à Jésus ? C'est pour lui que tu viens à l'église. Alléluia ! Voilà les légalistes. Passer dans sa tête, c'est que c'est le pasteur qui prie pour son mariage. Alléluia ! Quelle que soit la dimension du pasteur, si Jésus n'est pas derrière, c'est zéro. Amen. La troisième des choses est le prix de la présence. Le prix de la présence de Dieu. Ça dit, demeurer dans sa présence par le jeûne, la prière et la méditation de la parole. Nous avons déjà parlé du jeûne et de la prière. Je ne vais pas revenir dessus. Ce soir, nous allons parler de la méditation. Amen. Regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ceci. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir un pt 6, un à 4 ? Ce sont toujours les choses que Dieu m'a montré pendant que je méditais sur ce livre. Le livre des arts, c'est un livre que je peux lire dix fois à nous d'aller. Pourquoi ce livre me passionne ? Comment ? Écoutez, ce que j'ai toujours dit à Dieu, c'est que si je dois devenir comme les hommes d'aujourd'hui, alors Seigneur, mieux vouliez pour moi avoir mon livre. Je lui dis toujours, c'est Pierre que je regarde, c'est Paul que je regarde, c'est comme eux que je veux être. Seigneur, rends-moi comme eux. Alléluia ! C'est la femme que je peux faire avec moi aussi. C'est la femme que je peux faire avec moi aussi. C'est maintenant qu'on ne peut pas dire que la puissance de Dieu n'est pas une affaire de pasteur. Écoute, Philippe n'était pas pasteur, mais Dieu a fait avec lui, il est capable de faire avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ? Étienne n'était pas pasteur, Dieu a fait avec lui, il est pas aussi par avec toi. Amen ! Amen ! C'est quand il est terminé par quelque chose. Regarde une chose bizarre que les apôtres ont dit. Regarde ça. Voici. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentaient. Les héléticiens murmuraient contre les éveux parce que leurs éveux étaient négligés dans la discussion qui se faisait chaque jour. Les douze convoquaient la multitude des disciples et dit, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu. il n'est pas convenable que nous laissions à la parole de Dieu pour servir au tard. comme Dieu sont ceux des enfants de Dieu aujourd'hui qui servent au tard. Même les pasteurs qui servent au tard. Il n'est pas convenable qui servent au tard. Il n'est pas convenable qui servent au tard. Il n'est pas convenable de dire que ce n'est pas moi. Dieu ne t'a pas appelé pour le soutien. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu l'engager lui et que lui les hommes. Je préfère passer six heures de temps à parler à Dieu pour un coucou et parler à ce coucou pendant deux minutes que de passer six heures à parler au coucou pendant deux minutes. Les six heures de temps que tu passes à parler à Dieu de ce coucou tu engages le Saint-Esprit en faveur de ce coucou et comme lui tu se posais d'un le Saint-Esprit a résolu le Saint-Esprit travaille avec eux et tu vois cela commence à dire ma chérie je te pardonne pourquoi le Saint-Esprit a lé mais tu peux en parler rien ne se passe. Non frère nous sommes versés dans la distraction aujourd'hui. Ecoute Saint-Esprit voilà quand tu nous verras Didier et moi on s'amuse un peu voilà papa demande d'ailleurs on ne connait pas ça plus on le voit et on ne le voit pas lui s'amuser. je n'ai jamais vu mon père spirituel s'est distrait s'est distrait s'il connait la signification du bon chaque fois que tu vois le docteur dans son bureau il ne connait pas la distraction et nous l'avons regardé et aujourd'hui nous faisons la même chose écoute ma femme écoute ma femme ne sait pas qu'elle a marie et je peux dire de lui s'il peut vous parler vous dire la même chose si tu es versé dans la distraction tu aurais un problème tu vas perdre beaucoup de choses avec Dieu pendant que Dieu voudra te parler tu seras en train de regarder dans la distraction des choristes qui veulent chanter et les monstres se réveillent mais elles sont tout dans la distraction dans la marie marie elles sont dans telle série elles sont dans telle série elles sont dans telle autre tu prie à quelle heure tu jeûnes à quelle heure tu médites à quel moment quand est-ce que la femme c'est le Dieu des communiqués comment tu pourras chanter je vois dans mes lignes les louanges qui sont quelles louanges mais qui ne sont pas les louanges qui sont tes espions beaucoup pensé pas s'il va chanter tu y es les guenelles le seul vrai Dieu que c'est la louange c'est faux est-ce que c'est ça que Dieu veut que tu chantes si ce n'est pas ça ce n'est pas la louange tu vas chanter ça pour toi et Dieu ne sera pas là écoute Dieu danse uniquement quand c'est lui-même qui chante donc quand tu chantes le chant qu'il t'a demandé de chanter c'est là que Dieu danse et tu vois le miracle dans la salle si ce n'est pas le cas il n'y aura rien tu vas chanter les gens vont danser mais les anges ne dansent pas soit pour être ouvrir les jeux tu vois les anges ils sont tous assis ils te regardent ils disent que tu es seul Alléluia et si je parle à quelqu'un écoute frère quitte la distraction quitte la distraction cesse de te distraire un homme qui veut impacter là-haut papa merci pour ce coup sur le village un homme qui veut influencer n'est pas versé dans la distraction non non un homme qui veut influencer passe le temps avec Dieu parce que c'est par le sang qu'on influence et si je parle à quelqu'un si tu veux influencer par le sang frais cherche Dieu arrête la distraction amen maintenant regarde ce que Pierre van Gogh dit c'est pourquoi choisissez par lui vous cet homme que l'on rend le bon des voyages qui soit plein du sang d'esprit et de sagesse et que nous changerons de cet emploi et nous continuerons à nous appliquer à la prière avec quoi ? à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole donc nous c'est la distraction vous gênez ça nous ce qui est important pour nous c'est la prière et la parole c'est pour ça que l'enfant pouvait continuer à prier c'est pour ça qu'il prenait jusqu'à la mort c'est pour ça que Pierre son emploi guérissait les malades parce qu'il était plein de la parole de Dieu plein du sang d'esprit en permanence alléluia regardez les enfants de Dieu aujourd'hui qui ne coulent pas la parole j'insiste sans toi mes parents sont esprit et vie esprit veut dire puissance il y a la puissance de Dieu dans la parole la parole de Dieu porte la puissance de Dieu quand tu l'écoutes elle embarque de ta vie quand tu la lis elle embarque de ta vie quand tu la médiques elle te transforme alléluia la bible d'Ezéchiel dit 4 jours a rendu sa parole elle me fit tenir de lui pendant qu'Ezéchiel prêchait les ossements desséchés hommes de plus vie pourquoi parce que la parole de Dieu porte la puissance elle a la capacité de donner la vie mes parents sont esprit ça c'est exprimer l'envie beaucoup le savent la vie c'est nature la parole de Dieu porte la nature et le caractère de Dieu il y a tout ça dans la parole pendant que tu l'écoutes elle te présente la porte pour moi du renouvellement de l'intelligence c'est-à-dire la parole de Dieu te permet d'avoir l'intelligence de Dieu c'est-à-dire la manière de penser de Dieu quelqu'un qui écoute la parole consomment commence à penser comme Dieu c'est cette dimension que j'ai vu atteindre entre ta volonté et celle de Dieu ça revient la même chose Dieu ne te refuse plus rien c'est pour ça que Jésus nous a dit dans le cas de Lazare que Père je te bénis parce que tu m'exhaustes toujours Alléluia pourquoi tu m'exhaustes toujours parce que Jésus parce que c'est comme le Père sa volonté que c'est celle du Père est-ce que je parle à quelqu'un Dieu n'investit pas sa puissance dans tes désirs il investit dans ses désirs à lui donc tant que tes désirs ne deviennent pas les désirs de Dieu il n'aura perversement la puissance Alléluia mais aujourd'hui voici l'erreur Papa Mijal tu vois un jeune aujourd'hui il a un casque tu es sûr que c'est merci chino que tu vas écouter en prenant son casque tu es sûr que c'est un docteur au bacain que tu vas écouter en prenant son casque tu es sûr que c'est un pasteur de ton mari ou bien un oyer de peau quand tu vas prendre le casque t'as dit y'a un homme y'a un homme y'a un homme y'a un homme à chacun sa chance hé! hé! un enfant de Dieu ce que tu n'as pas su c'est que la Bible dit mes paroles sont esprit et vie tu sais ce qu'il dit ça, c'est pour Dieu les paroles de Satan les paroles du monde sont aussi esprit et vie de Satan si tu écoute ça le caractère que tu as développé ce n'est pas celui de Dieu c'est celui de Satan Beaucoup ne le savent pas. Aujourd'hui, les fêtes des enfants de Dieu ont la musique mondiale. Dans le dernier chant de musique, il y a un esprit. Toute musique porte un esprit. De quel esprit s'agit-il ? Les enfants de Dieu qui écoutent la musique du monde. Ah, frère. Dieu m'a fait grâce à étudier mes enfants pour même la dernière. Tente de mettre ça chez nous. Papa, 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 la musique de Satan. Elle sait que l'autre a sa Satan. Alléluia. C'est très important, frère. La louange satanique avec, papa. C'est très important. C'est pour ça, aujourd'hui, que nous sommes blancs, bonnets, bonnets, blancs. Nous sommes en tapocard. Enfants de Dieu avec le caractère de Satan. Ça, ça, ça a quel sens ? Parce que cette musique, elle, plus m'emploie le monde du passé satanique. Non, frère, écoute la louange. Écoute l'adoration. Et ton système de passé sera transformé. Il sera totalement transformé. Tu veux en penser, Dieu. Tu vas commencer à penser comme lui. Et quand tu parles en ce moment, ce n'est plus toi qui parles, c'est Dieu qui parle. Et c'est comme ça que les choses accomplissent. Et toutes les choses n'arrivent pas. Par ton bon vouloir. Mais ça arrive selon le vouloir de Dieu. Et le vouloir de Dieu s'attache à toi. Car ce qui sort de ta bouche vient de lui. Amen. Je suis là, c'est à la fin. Ok. Le dernier prix. Aujourd'hui, c'est le dernier. Il est aussi très important. Celui-là, c'est pour l'Église. Il est capital pour l'Église. Il est capital pour l'Église. Il est capital pour l'Église. Il a apporté la force des apports. Je lui ai encore demandé, il m'a dit, allons dans Parc 2,4, de ce qu'il m'avait dit chez vous. Vers 72. Et moi, je m'ai montré quelle était la force de l'église pruditif, mais pas de combien. Ecoute, tu l'aimes bien la force de l'église pruditif. Pourquoi ces gars vivait le miracle? Pourquoi il y avait ces garçons sur le miracle? Oh, malheureusement le temps m'étient. On ne pourra pas m'étirer dans les profondeurs. Verset 22-24-22 La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un et qu'une âme. Il n'était qu'un et qu'une âme. Ces gars étaient unis. L'unité, bien-aimés, l'unité. C'est ça le problème de l'église d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'unité. Ce sont les chrétiens qui sont devenus les bourreaux de l'autre chrétien. Ecoutez, les musulmans n'ont plus besoin de vous combattre. Vous savez pourquoi? Vous vous combattez derrière vous-même. Les sorciers, je ne sais même pas pourquoi ils comptent. Parce que ma madame, ils ne peuvent pas m'étirer. Parce qu'entre vous, vous, déjà, vous, vous entrez. Alléluia! L'une des plus grandes forces de l'église primitive, c'était l'unité. Ils étaient unis. Et c'est pour ça que tu agis sur le milieu d'elle. Alléluia! Écoutez, beaucoup pensent que l'unité est une affaire d'amour. On peut ne pas se démerger, tu dis. Amen! Regardez, je vais te prendre un exemple. En France ou aux États-Unis. Quelle que soit la divergence, quand le président arrive au pouvoir, il regarde avant les intérêts de la nation. Même si celui qui l'a précédé a fait quoi? Même si c'est son pire ennemi. C'est ce qu'il a fait pour la nation, il va le soutenir. Quand il s'agit, il y a des intérêts de la nation, ils oublient la divergence. Ils oublient ça. Mais nous, aujourd'hui, l'église est un congémérat d'intérêts particuliers. Moi, je suis là parce que... Non! Écoute, ces gars ont oublié leurs intérêts. Ils n'étaient plutôt de leurs aspirations. C'est pour ça qu'on peut dire qu'ils ont vendu la maison. Pourquoi ont-ils vendu la maison? Parce que leurs aspirations ne comptaient plus. Leurs projets ne comptaient plus. Un seul projet est utile. Le gain des âmes. Point! Être unis, c'est regarder dans la même direction. C'est avoir un but commun. Un but commun. Et s'investir pour ce but. Frère, quelle que soit ta grandeur, quel que soit tes désirs, Jésus est d'abord venu sur terre pour le salut des âmes. Tout le reste que tu veux faire là, c'est pour toi. Alléluia! Beaucoup ont pensé qu'ils vont t'insommer l'église à leur chambre. Non, ce n'est pas ça, frère. Nous sommes là d'abord pour le salut des âmes. Si tu n'as pas compris, sa ta place n'est pas ici. Amen! Tout ce que nous faisons, nous prêchons pour que les âmes soient gagnées. Nous louons pour que les âmes soient gagnées. Nous adorons pour que les âmes soient gagnées. Nous ne sommes pas pour ton égaux, frère. Un seul règne-moi dans cette affaire. Et il s'appelle Jésus. Quoi? Donc laisse tout ça, frère. Non, tu n'es pas ici pour la quête d'avoir. Un seul règne-moi dans cette affaire. Il s'appelle Jésus. Amen! Amen! Laisse de regarder ça. Dieu demande qu'on soit lui. Et l'unité exige que chacun abandonne ses aspirations. Que chacun mette de côté ses intérêts personnels. Et qu'on regarde tous vers cette vision que tu as dans son sénité. Alléluia! C'est ça l'unité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen! Non! C'est pour ça que tu agisses au milieu d'eux. Parce que je vais te montrer les avantages de l'unité. Comment faire pour qu'il y ait l'unité? On ne peut pas revenir dessus. Autant nous tirer à la gauche. Mais on aura la possibilité de le faire un autre jour. Mais je vais te montrer les avantages. Premier avantage. Vu le temps. L'unité. Il est un peu dans Matthieu 18 verset 20. Est-ce que quelqu'un veut dire Matthieu 18 verset 20? Matthieu 18 verset 20. Là où deux ou trois sont assemblés dans son nom, je suis au milieu d'eux. Amen! Là où deux ou trois sont assemblés. Bon, ça c'est français, ça c'est français, c'est 8 secondes, n'est-ce pas? Bon, voici la version amplifiée. C'est ce qu'elle dit? Jusqu'à le fouiller. Quand là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, et on met entre guillemets, assemblés en tant que mes disciples. Amen! Les disciples, c'est ceux qui regardent un meilleur pour lui ressembler. Donc ils regardent tous dans la même direction. En d'autres termes, quand on parle d'assemblés ici, on va parler de l'unité. Et Jésus dit quoi? Il dit, je suis au milieu d'eux. L'unité favorise la présence de Dieu. L'unité favorise la présence de Dieu. L'unité augmente la présence de Dieu. L'une des raisons pour lesquelles Dieu est plus au milieu de nous aujourd'hui, c'est parce que nous ne sommes pas unis. Si nous sommes unis, comme l'Église primitive, sa présence augmentera. Et quand sa présence augmente, les morts ressuscitent. Quand sa présence augmente, les célibataires ne vont rien. Il n'y a pas de mal! 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 Alléluia! Alléluia! Il suffit juste qu'on soit émis, frère! Et Jésus sera au milieu de nous. Je peux t'aider? Célébrer Dieu sans unité, c'est faire l'Assemblée. Amen! L'unité est capitale. Depuis qu'on a découvert à Yahoud et nous prions pour ça. Il n'y a pas de sujet de prière sans parler d'unité. Nous travaillons à ça, frère. Parce que l'unité, c'est Dieu qui amène l'unité. C'est l'infusion du Saint-Esprit qui amène l'unité. Alléluia! C'est très important. Deuxième chose, regarde. Matthieu 18, verset 19. Vous êtes toujours après maintenant verset 19. Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Tu vois, comme ici, deux s'accordent. Deux d'entre vous s'accordent. S'ils tombent d'accord. S'ils tombent d'accord. Vous pouvez vous accorder, ça vous est vrai. Pour une chose, vous pouvez demander ça, je leur donne. Écoute, l'unité apporte l'exhaustement. L'unité apporte l'exhaustement. Quand nous sommes unis dans la prière, Dieu nous exhauste. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Bien aimé par l'unité, nous sommes capables de vaincre. Nous sommes capables de vivre. Nous avons fait. Alléluia. Soyons unis. Saddam a commencé dans les familles. Alléluia. Dieu nous appelle à ça. Alléluia. Je suis à base. Maintenant, si on dit acte 4-33. Alléluia. Je suis déjà à la fin. Mon dérateur, je supporte mon parent. Une minute, j'ai fini. Je suis déjà à la fin. Je suis à base. Les apports de la guerre avec beaucoup de force. Dans le français pourront dire beaucoup de puissance. Ils s'ont dit beaucoup de force. Dans le français pourront dire beaucoup de puissance. Avec beaucoup de puissance de la résurrection du Seigneur Jésus. Avant le verset 32, la conséquence de la manifestation de cette puissance était dans l'unité. L'unité apporte la manifestation de la puissance. Écoute, certaines choses ne se passent pas au milieu de nous parce que le docteur n'a pas qu'il manque une option. Non, certaines choses ne se passent pas au milieu de nous parce qu'il n'a pas qu'il manque une option. Parce que le docteur n'a pas qu'il manque une option, parce qu'il n'a pas qu'il manque une option. Non, mais c'est plutôt parce que nous ne sommes pas unis. Il y a l'option, Dieu veut faire, mais le manque d'unité d'un blocage. Dieu n'aime pas l'hypophysie. Amen. Alléluia. Il faut savoir à quel point tu attaches une préhabilité. Beaucoup pensent que la mort d'Avania, c'est Saphira. C'était seulement qu'ils ont menti. Non. La mort d'Avania et Saphira, c'était la duplicité que Dieu était en train de tuer. Amen. Dieu n'aime pas la duplicité. Oh. Tu es au milieu des gens. Tu es au cœur double. Oui. Tu es noir et tu es rougi devant. Tu es semblant d'être avec un roc que tu n'aimes pas. Oui. Tu n'aimes pas ça. C'est pour ça qu'Avania et Saphira sont morts. Alléluia. Alléluia. Si nous sommes unis, on n'aura plus ça. Dans le français blanc, on dit aucun pauvre. Aucun pauvre. La raison pour laquelle aujourd'hui l'Eglise est remplie de pauvres, c'est parce que nous ne sommes pas unis. L'Eglise aujourd'hui, il y en a qui sont trop riches et l'autre trop pauvre. C'est le moi que tu lui fais. Frère, elle a le meilleur moyen de finir avec la pauvreté à l'Eglise. Et de laisser couler la prospérité. C'est d'être unis. Alléluia. Si nous sommes unis, on n'aura plus ça. Comment on peut être fils d'un Dieu riche ? Le Dieu qui appartient à leur énergie, nous sommes pauvres. Vous savez pourquoi ? Nous ne sommes pas unis. Alléluia. Les gens veulent être riches pour faire la compétition. Amen. On ne veut pas être riches pour la part de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut, en une minute, en un âgé qui se pute, couper ta tête ? Commence à lui parler.